Générique ... Madame, Monsieur, bienvenue dans cette émission consacrée aux 100 jours du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions sur Gabon 24, Gabon 1ère et Télé-Africa. Nous parlons des 100 jours, du CTR. Et pour évoquer cette question, nous avons des invités dans ce studio. Il s'agit du lieutenant-colonel Manfombi Manfombi, ministre délégué à la présidence de la République au Gabon, porte-parole du CTRI, qui a accepté notre invitation. Monsieur le ministre, bienvenue dans ce studio. Merci, bonjour à Gabon 24, à Gabon 1ère et à Télé-Africa. À vos côtés, Monsieur le ministre, il y a le colonel Mouissi. Lui également a accepté notre invitation pour parler des 100 jours du CTRI. Mon colonel, bienvenue à vous. Merci, Monsieur Agaya, à Gabon 24, Gabon 1ère et Télé-Africa. Pour cette émission, nous avons, bien sûr, dans ce studio, Patricia Lidi-Mouillet de Gabon 1ère. Merci à toi, Patricia, d'être venu ce soir. Merci encore, Monsieur Agaya. Merci. On évoque, justement, les 100 jours du Comité pour la transition et la restauration des institutions au Gabon. Lieutenant-colonel Manfombi, colonel Mouissi, la prise de pouvoir par les militaires que vous êtes le 30 août dernier représente aujourd'hui une véritable libération pour les populations gabonaises. Dites-nous, dans quel état d'esprit étiez-vous ce jour-là, s'il vous plaît ? En commençant par vous, bien sûr, Monsieur le ministre. Merci. Alors, il convient d'abord de rappeler le rôle d'une armée. Le rôle d'une armée est de sauvegarder l'intégrité du territoire national et de protéger le territoire contre toute forme d'agression extérieure, maintenir la paix à l'intérieur des frontières. Vous conviendrez avec moi qu'avant le 30 août, le Gabon était en danger. Le Gabon était malmené. Le Gabon n'était plus respecté. Tout allait de travers. Et il fallait absolument qu'une chose soit faite. Les militaires, en respect de la mission générale qui est la leur, ont décidé de prendre leurs responsabilités, ont décidé de prendre les choses en main, en menant ce coup de libération. Et à la suite de ce coup de libération du 30 août 2023, les scènes de l'IES qui s'en sont suivies n'ont plus que nous rendre fiers, n'ont plus que nous donner le sentiment d'avoir accompli profondément notre devoir en libérant la population gabonaise. Monsieur le ministre, vous me permettrez de vous titiller. Les Gabonais vous admirent aujourd'hui parce que vous avez la même fougue que lors des déclarations. On retient, communiquez 0-1-0-0-2-0-0-3. Bienvenue à vous, Patricia Lidi Mouillet. On rentre dans le vif du sujet. Pourquoi pas ? Comme on le dit, justement, nous rentrons dans le vif du sujet, Armstrong. Alors, le président de Transition, bonsoir encore, chers invités, je le disais tout à l'heure, le président de Transition n'a pas cessé de parler de stabilité, de restauration, de la dignité, justement, du Gabon. Aujourd'hui, 100 jours après, quel bilan on peut faire ? En commençant, la parole est à qui de la prendre. Bien, je vous remercie. Avant de m'avancer dans la réponse à la question que vous posez, je voudrais ici repréciser un peu le contexte. Monsieur le ministre l'a bien initialisé. Moi, je voudrais restituer le contexte en définissant les mots essentiels du CTRI. Le comité de Transition. Allons-y définir ensemble ce que c'est qu'une transition. C'est le passage d'un État à un autre. La restauration des institutions. Restaurer, c'est redonner confiance. C'est rétablir dans le bon sens, faire fonctionner à l'endroit. Les institutions qui étaient en totale léthargie avaient besoin d'être redynamisées. Au centre, il y a le CTRI, qui joue le rôle de facilitateur, de catalyseur et surtout de transformateur. Les citoyens que nous sommes, parce que nous sommes militaires, mais nous sommes également citoyens, nous avons eu, vous l'avez dit en préambule, une grande satisfaction. Nous avons les mêmes sensations que le citoyen lambda. Et le chef de l'État, président de la transition, est humaniste. L'homme est au centre de sa gouvernance. Il s'agit ici d'une gouvernance militaire, mais d'une parité déséquilibrée, parce que, dans ce contexte bien précis, l'armée n'a pas occupé tous les postes, mais le chef de l'État a été distributif. Alors, il y a eu des réformes, Patricia Lidibouélé. Et quelles sont celles qui ont été initiées pour le bien-être, justement, des populations par le CTRI ? Monsieur le ministre. Il y a eu de nombreuses réformes initiées pour le bien-être des populations. Si vous avez suivi un peu toute la panoplie de communiqués jusqu'à ce jour, ça va des postes budgétaires qui ont été créés, ça va de l'allocation allouée aux chefs de canton, aux chefs de village, qui a été revue à la hausse. Ça va de l'éducation, de la santé, des routes qui sont en train d'être faites ci et là. Nous voyons bien qu'un certain nombre de réformes ont été faites. Et nous, militaires, sommes très méthodiques dans tout ce que nous faisons. Pour quantifier un peu les promesses du chef de l'État et les réalisations faites, je vous dirai à ce jour que le chef de l'État a eu à faire 67 promesses exactement. Et sur les 67 promesses faites, 55 ont à ce jour été réalisées ou en cours de réalisation. Ce qui nous donne un taux de 82,08%. Ce n'est pas rien. En 100 jours, il faut le dire, c'est une prouesse. Alors, justement, vous le dites si bien, de nombreuses décisions ont été donc prises, des actes ont été donc posés. Alors, aujourd'hui, les Gabonais ont un problème aujourd'hui au niveau du changement des mentalités, au niveau du CTRI. Est-ce que vous pensez aujourd'hui la levée des couleurs ou encore l'appropriation des lignes nationales suffisent justement à ce que les Gabonais aujourd'hui changent de mentalité ? Colonel. Bien, merci. Il y a dans la définition des mentalités toute une assertion. Les mentalités vont dans le sens de l'épanouissement de l'individu. La citoyenneté a réellement besoin d'être épanouie. Dans le contexte précédent, il était difficile d'envisager un épanouissement globalisé de nos populations. C'était une léthargie généralisée. Alors, les mentalités, on dit souvent que les mauvaises habitudes ont la peau dure. C'est vrai. Mais c'est un processus. Je le dirais, c'est une évolution qui respecte les différentes étapes. Et les étapes sont fondamentalisées par les objectifs stratégiques initiés par le président de la République. Et M. le ministre l'a dit tout à l'heure, les objectifs, il y en a sept. Et dans les sept, si vous essayez de les appréhender, il y a quatre ou cinq sur les sept qui ont focus sur les conditions humaines, sur la condition du citoyen. Alors, puisque nous sommes sur la restauration de la stabilité et de la dignité du peuple gabonais, parlons de l'hymne nationale, par exemple, de la lévée de couleurs en début de semaine et autres, pourquoi cette décision ne semble pas avoir été élargie jusque dans l'administration privée, par exemple ? On a comme l'impression que cela ne concerne beaucoup plus que les apprenants, oui, parce que c'est la base, c'est depuis le plus jeune âge qu'il faut pouvoir inculquer cela, mais seulement le secteur public. D'accord, avant, j'aimerais toutefois compléter un peu la réponse de mon collègue sur l'hymne national et la levée du drapeau. Il convient de préciser à ce niveau que ces deux éléments ne peuvent, à eux seuls, vous en conviendrez, changer les mentalités. Aujourd'hui, nous assistons à un phénomène extraordinaire. Nous voyons que de plus en plus, les militaires sont mis aux côtés de civils dans les administrations publiques pour pouvoir apporter ce qu'ils savent faire. Et le militaire est caractérisé par la discipline. Le militaire est caractérisé par la ponctualité. Le militaire est caractérisé par la promptitude dans le traitement des dossiers. Et c'est cette complémentarité entre les militaires et les civils qui est recherchée et qui parviendra à faire en sorte que nous puissions véritablement aller de la rang. Alors, aujourd'hui, justement, au lendemain de la prise du pouvoir par les militaires, notamment, est-ce que les interpellations, notamment, qui ont été faites au lendemain de cette prise de pouvoir, est-ce qu'on peut en parler aujourd'hui ? Bien sûr. Alors, dites-nous, puisqu'il y a justement des réformes institutionnelles et législatives. Celles-ci ont impulsé une nouvelle dynamique. Il y a eu l'Assemblée nationale, le Sénat, ainsi de suite. Les interpellations, avant cela, qu'en est-il aujourd'hui ? Par exemple. Il convient de mentionner que les personnes interpellées dont vous parlez ont fait l'objet de sept chefs d'accusation, aussi graves les uns que les autres. Ça part de la falsification de la signature du chef de l'État, trafic de stupéfiants, faux et usage de faux, et j'en passe. Et je pense que la justice, à ce niveau, est en train de mener un excellent travail. Nous attendons patiemment les conclusions de ce travail. Et les saisies qui ont été opérées, justement ? Les saisies qui ont été opérées, vous avez dû le constater, ont été remises au Premier ministre. Que ce soit en termes de liquide saisi ou en termes de véhicule saisi, il y a eu une cérémonie durant laquelle le président de la transition, voulant être transparent, a remis ce liquide et ses véhicules au Premier ministre. Alors, aujourd'hui, justement, avec toutes ces réformes qui sont en train d'être opérées, est-ce que vous pensez que le Gabon sera aujourd'hui à l'abri de la corruption ? Colonel Ouissier ? Bien, merci. Il n'existe aucun État qui affiche corruption zéro. Il y a une différence de degré. Mais nous évoluons vers une réduction sensible et pratique des malversations. La corruption est dans l'esprit des hommes et c'est dans l'esprit des hommes qu'on doit enrayer la corruption. C'est un peu comme la paix. Elle prend naissance dans l'esprit des hommes. Alors, je voudrais ajouter que la corruption, du fait qu'elle s'installe dans la durée, devient une contagion. Elle se contamine entre citoyens et également entre administrations. La restauration des institutions a ce but central de ramener le citoyen dans les bonnes mœurs administratives, dans les bonnes mœurs et dans la conscience professionnelle. Les exemples d'arrestations ne feront qu'école et les autres citoyens la prendront à leur dépôt. Est-ce qu'on peut parler d'une réussite totale ? Sur la question de la corruption, par exemple, parlant de ces 100 jours. La lutte contre la corruption est un processus. Partant des promesses faites par le président de la transition. La lutte contre la corruption est un processus. Même en période de non-transition, il y aura toujours la corruption. Mais ce qu'il faut, c'est de la ramener à un niveau suffisamment réduit. Il faut ramener le citoyen à des bonnes mœurs, à des bonnes vertus. Et les qualités foncières attendues par le fonctionnaire, par le jeune qui travaille dans une quelconque société, c'est justement de respecter ses vertus, ses qualités foncières que revêtent la citoyenneté. Alors, justement, la lutte contre la corruption, est-ce que c'est ce qui explique aujourd'hui qu'on est à la tête des différentes mairies et les délégués ? C'est déjà un début. C'est déjà un début de lutte contre la corruption. Je vous disais tout à l'heure que les militaires sont caractérisés par la discipline et leur promptitude au travail. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'armée, il est de tradition que nous commandions, que nous dirigions par l'exemple. J'en veux pour preuve, le chef de l'État a renoncé de façon publique à son traitement. Il donne le ton à nous de suivre. Le chef de l'État, lorsqu'on lui a fait mention de ce que 7 milliards 200 millions avaient été saisis, les a remis au premier ministre. Il donne l'exemple. 144 véhicules. Il donne l'exemple. Et il est de tradition chez nous, les militaires, lorsque le chef donne l'exemple, tout le monde doit s'aligner. La lutte contre la corruption est un processus de longue haleine qui ne s'éradique pas en une journée. Toutefois, il vous souviendra que récemment, le chef de l'État, le président de la transition, a reçu M. Mbou Néstor, le président de la Commission nationale de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Et il lui a donné les coudées plus franches, j'ai envie de dire un peu plus le pouvoir, pour qu'il puisse mener sa tâche sans entrave. Est-ce qu'aujourd'hui, les militaires que vous êtes, et même les membres du gouvernement, pour parler des civils aussi, ont procédé à une déclaration de leur bien, puisqu'étant en fonction durant cette période de transition ? Ça a été l'objet, bien sûr, de la visite du président de la Commission de la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite. Il nous a remis instantanément des fiches de déclaration de biens que nous devons lui remettre très prochainement. Est-ce que ce genre d'opération pourrait s'étendre, justement, dans toute l'administration gabonaise ? Il est prévu qu'elle s'étende dans toute l'administration gabonaise. Alors, comment le CTI aujourd'hui prend en compte, justement, les attentes, les exigences des populations pour que des solutions permanentes, sinon pertinentes, soient trouvées pour satisfaire ces populations qui aujourd'hui sont en liesse depuis que vous êtes au pouvoir ? Bien, merci. Le président de la transition veut faire de cette transition une transition démocratique. la redistribution des richesses est au centre de sa gouvernance et les actions qui sont menées en faveur du domaine, des domaines de la santé, de l'éducation. Les grands travaux qui vont être réalisés et certains sont en cours et sont suffisamment avancés, sont là des actes qui sont posés pour que le citoyen à son niveau, dans une répartition purement publique va ressentir le bien-être. Le ressenti du bien-être est la cible, c'est une préoccupation centrale du président de la transition. Le ressenti du peuple, justement, je reviens sur les 7 milliards que vous avez évoqués tout à l'heure, cette répartition avec les 7 milliards. Est-ce que les 7 milliards font partie justement de cette répartition également au niveau des populations ? Il convient de repréciser un certain nombre de choses. Ces 7 milliards 200 millions ont été saisis, certes, et remis entre les mains du Premier ministre comme vous avez pu le voir. Au Premier ministre, il appartient désormais au Premier ministre de cibler les besoins essentiels et de faire en sorte que cette enveloppe qui lui a été remise puisse combler ces besoins essentiels des Gabonais. C'est une forme de redistribution, vous en conviendrez. Alors, pour poursuivre dans cette émission, dès son arrivée à la tête du pays, le Gabon a continué de respecter ses engagements, vous nous disiez durant vos déclarations sur le plan international. Le président de la transition a d'ailleurs effectué plusieurs visites sur le plan international. On a envie de savoir, est-il parvenu à rassurer les bailleurs de fonds sur le plan international ? Les partenaires, surtout ? Je dirais sans équivoque, je répondrais sans équivoque par l'affirmative. Non seulement, le chef de l'État est parvenu à travers les directives qu'il a données à régler la dette que nous avions au niveau de la Banque mondiale, au niveau de la Banque africaine de développement, au niveau de l'Agence française de développement et cela a contribué à rassurer fortement les bailleurs de fonds et les partenaires internationaux. Pour preuve, lors des différents déplacements à l'international ou sur le plan local, on voit bien que les investisseurs font la queue pour rencontrer le chef de l'État afin de pouvoir s'installer au Gabon et y investir. S'ils le font, c'est bien parce qu'ils reconnaissent que le Gabon est un pays stable. Malgré le coup de libération qui s'est passé, la stabilité n'a cessé de régner au Gabon. Alors le pays est stable, le Gabon c'est un pays stable, aujourd'hui ça rassure davantage les partenaires techniques. Est-ce qu'aujourd'hui au niveau du CTRI, vous savez quand même que l'industrie, l'ITE, notamment la norme qui permet justement de mieux gérer la gouvernance sur le plan économique au niveau de la nation, il y a également des partenaires techniques qui s'y intéressent. Le Gabon est membre de l'ITE. Aujourd'hui, on sait qu'il y a une suspension qui plane sur la tête du Gabon et la date finale est le 9 janvier 2024. Est-ce qu'aujourd'hui, le CTRI est informé de cette situation que le Gabon pourrait être exclu de la norme ITE ? Bien, je vous répondrai en disant qu'il y a un principe fondateur chez les bailleurs de fonds. On ne prête qu'à celui qui est solvable. On ne prête qu'à celui qui a une cinématique de remboursement. Le Gabon présente un tableau plutôt reluisant. de manière générale, aucune perturbation institutionnelle ne s'est manifestée. De manière générale, les représentations diplomatiques n'ont pas quitté le pays. De manière générale, il n'y a pas eu interruption de la vie publique. tant qu'on peut considérer que le Gabon est un bon élève. Certes, il y a des échéanciers à tenir, mais c'est l'héritage de l'ancienne gouvernance. Et aujourd'hui, le chef de l'État s'emploie à redonner la confiance, d'abord de façon interne à la population et ensuite aux bailleurs de fonds, mais également à tous ces pairs qui sont dans la sous-région. Et en matière d'intégration sous-régionale, je pense que le Gabon a été invité à plusieurs reprises dans les rencontres internationales, ce qui prouve que quand on vous invite, c'est que vous êtes crédible. Tout à fait. Moi, j'ai envie de vous demander. Oui, cette diplomatie très bien dressée, d'ailleurs, je vous en félicite, mais pourquoi jusqu'à présent le Gabon n'est pas de retour dans la CEAC, par exemple ? Malgré cette visite sur le plan international du président de la transition, monsieur le ministre. C'est un processus de longue haleine. D'accord. Il faut comprendre que le Gabon a mené un coup de libération et nous comprenons bien que nous sommes sortis un peu du jeu démocratique. n'est-ce pas ? Et d'emblée, il est de coutume, il est de tradition, lorsqu'un coup de libération est mené, que des sanctions soient prises. Ce sont des sanctions de principe. Le chef de l'État, président de la transition, président de la République, s'emploie au quotidien à travailler aux côtés de ses pairs pour pouvoir réintégrer la CEAC. Je puis vous affirmer aujourd'hui que c'est en bonne voie et nous attendons les résultats des futures rencontres. D'accord. Alors, colonel Moussi, excuse-moi, Armstrong. Alors, colonel Moussi, je voudrais revenir. Cette réponse que vous m'avez donnée tout à l'heure ne me satisfait pas. Pourquoi je le dis ? En fait, ETO, aujourd'hui, toutes les activités sont suspendues. Et je vous le disais tout à l'heure, il y a une épée de Damoclès qui traîne sur la tête du Gabon. Pourquoi les activités aujourd'hui ne sont pas fonctionnelles ? Est-ce que, avant le 9 janvier 2024, on aura quand même une suite concernant justement cette norme ? Est-ce que, moi je vous repose la question, est-ce que l'activité économique dans sa transversalité est arrêtée ? Non, pas du tout. Ça se passe. Mais vous savez que l'ITE est un indicateur qui définit justement la balance commerciale entre les États. Tout à fait. Vous avez la réponse. Alors, aujourd'hui, les activités sont bloquées. J'insiste, Amsang, excuse-moi. Les activités au niveau justement du groupe GMP ITE-Gabon. Les activités ne fonctionnent plus. Je vais vous répondre puisque la première réponse ne vous satisfait pas. Il y a deux rapports qui sont attendus. Il y a le rapport de l'envoyé, le haut-représentant de l'Union africaine, M. Mohamed Ibn Chabas. et il y a le rapport du président Touadera. Ces deux rapports sont attendus. Mais le Gabon n'est pas manifestement exclu. Nous sommes dans l'observatoire analytique de la situation internationale et le cas du Gabon fait école. Le cours de la libération s'est déroulé sans effusion de sang. Le cours de la libération n'a pas eu pour conséquence l'interruption de la fonction ou du fonctionnement de l'État. Donc, on peut se poser la question en comparant la situation du Gabon, suivez mon regard, sur d'autres cieux, est-ce qu'il n'y a pas amende ronable à ce niveau ? Alors, vous me permettrez, colonel, M. le ministre, de revenir quand même sur une petite question. je me permets de vous titiller, oui, la dette sur le plan international a réglé, mais où est-ce que ces fonds ont été trouvés puisque l'on sait tout de même que le Gabon est un pays jusqu'il y a quelques mois un peu surendetté ? M. le ministre. Vous avez dû suivre que dans les mesures fortes prises par le président de la transition, président de la République, chef de l'État, il y a la remise sur pied de la task force pour la dette. D'accord. Et il faut reconnaître que la task force pour la dette effectue un travail remarquable. Ils vont au détail, société par société, pour découvrir toutes les malversations qui avaient été faites. Et c'est sur cette base, lorsqu'ils se rendent compte qu'une société a commis plusieurs malversations, qu'on vous demande simplement de régulariser votre situation. Et ça a constitué des niches d'argent. Et c'est sur la base de ces niches d'argent que le chef de l'État, avant de faire quoi d'autre, a décidé de payer les dettes à l'international pour regagner en crédibilité. Et puisque nous évoquons le sujet de la dette, je pense qu'il me semble important de relever que cette dette à l'intérieur s'élevait à 4 000 milliards, à l'extérieur s'élevait à 3 500 milliards, soit un total de 7 500 milliards. Vous voyez bien que nous héritons d'une situation inquiétante, préoccupante, mais malgré cela, le chef de l'État en nombre d'actions n'a pas baissé les bras et est résolument déterminé à faire aller le pays de l'avant. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes Ulrich Manfumbi, ministre délégué à la présidence de la République au Gabon, porte-parole du CTRI et le colonel Mouissi qui vous accompagne d'ailleurs, monsieur le ministre, Patricia Lillie-Mouillet. On va aller vers la deuxième partie de cette émission et donner place bien sûr à Jean-Corneille Mangougou, Mangougou, journaliste à Télé Africa. Madame, messieurs, nous nous retrouverons dans une poignée de secondes seulement. A tout de suite. Deuxième partie de cette émission sur Gabon 24, Gabon 1ère et Télé Africa. Nous abordons les 100 jours du CTRI, le comité de transition pour la restauration des institutions au Gabon avec nos invités qui sont Ulrich Manfumbi, Manfumbi, ministre délégué à la présidence de la République porte-parole du CTRI et le colonel lui ici nous a rejoint dans ce studio Jean-Corneille Mangougou de Télé Africa. Bienvenue à vous Jean-Corneille Mangougou. Monsieur le ministre, on reste sur cette question relative à l'économie gabonaise. Aujourd'hui, comment se porte cette économie gabonaise ? Je commencerai par rappeler ce qui a été dit tout à l'heure au sujet de la dette. Je vous en prie. 3 500 milliards de dettes extérieures, 4 000 milliards de dettes intérieures, un total de 7 500 milliards de francs CFA. Ce qui n'est pas rien. Ce qui est inquiétant. Ce qui est préoccupant. Et vous conviendrez avec moi que lorsque vous héritez d'une situation de ce genre, il est difficile de relancer la machine tout de suite. Toutefois, le président de la transition, le président de la République, chef de l'État, le général de brigade de Brice Clotaire ou les Guinghema, ses vertus, autant que faire se peut, à faire en sorte que le pays aille de l'avant. Il a pris des mesures fortes concernant l'économie. Notamment en voulant réduire le chômage de façon significative. Nous avons bien vu qu'il y a eu au total 4 200 régularisations administratives, toutes administrations confondues. il y a eu la création de 700 postes budgétaires au profit de la santé, 200, et des médias. Donc vous, vous devez être heureux normalement, 500. Et ce n'est pas rien. Le chef de l'État s'évertue au quotidien à prendre des mesures de la sorte pour faire tourner l'économie. De plus, plusieurs investisseurs défilent à Libreville. D'accord. Et si ces investisseurs défilent à Libreville, c'est bien parce qu'ils perçoivent qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ce domaine. Colonel, vous ici, peut-être pour en chérir ? Oui, bien sûr, je vais en chérir en disant qu'un pays qui affiche un budget prévisionnel aux alentours de 4 000 milliards de francs CFA est un pays qui se porte plutôt bien. Un pays qui est donc en mesure de faire fluctifier ses restournes. Un pays qui est en mesure de faire fonctionner son économie. On a vu les augmentations de 3 000 milliards dans le passé et le résultat que ça donnait. Nouvelle situation égale nouveau comportement. D'accord. Et le nouveau comportement offre des opportunités qui permettent d'envisager une stabilisation de notre économie. Et comment envisagez-vous le développement durable à travers l'économie gabonaise ? Monsieur le ministre ? Le Gabon a toujours respecté la protection de l'environnement. Le Gabon s'inscrit fortement dans les objectifs de 17 objectifs de développement durable. J'en veux pour preuve, nous assistons au sommet des trois bassins récemment qui ont eu lieu au Congo. Le Gabon est reconnu pour la préservation de la nature, pour la préservation de l'environnement et un bon élève en la matière. Vous avez dû constater que lors de la dernière COP 28, le chef de l'État a eu un discours plutôt franc pour la simple et bonne raison que la taxe carbone avait suscité de nombreuses promesses. Toutefois, aujourd'hui, on se rend compte que ces promesses n'ont pas été honorées. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous allons tout de suite dire que le Gabon n'est pas un bon élève en la matière, mais le chef de l'État a une préoccupation majeure, c'est de trouver l'équilibre entre la satisfaction des besoins primaires de la population gabonaise et ce respect de l'environnement. Et ce n'est pas toujours chose aisée. Justement, M. le ministre, on parle de développement durable et économique. Il y a eu le sommet des trois bassins et aujourd'hui la COP28. Le Gabon en sort-il satisfait de cette rencontre ? Replaçons-nous un peu dans le contexte. D'accord. Les trois bassins, c'est l'Amazolie, c'est le Congo, le Congo avec six pays et c'est Borneo, Bokoum et Afrique de l'Asie du Sud-Est. Alors, le Gabon, ces trois bassins constituent 80% du couvert végétal mondial. Dans le bassin du Congo, nous avons six pays. Le Gabon constitue l'un de ces pays. Le Gabon est couvert à hauteur de 80 à 85%. Et dans la redevance climat, qui est liée à la redevance forêt, il y a des possibilités à travers la coalition des États qui sont pollués parce que c'est le pollueur qui va payer le pollué. Donc, à travers la coalition de ces États et toutes les recommandations qui ont été portées sur le plan décisionnel au niveau de ce sommet, il y a des raisons d'espérer une harmonisation, une remise en équilibre du paiement de cette redevance. Monsieur le ministre, vous avez touché le volet économique tout à l'heure, il y a quelques instants. Et sur le plan social, on a vu le comité pour la restauration des institutions régulariser certaines situations administratives. vous en avez parlé, octroyer 1000 postes budgétaires dans le secteur éducatif et ordonner le dégel des recrutements. Est-ce que tout cela participe de la volonté des nouvelles autorités à régler, à lutter efficacement contre le chômage ? Tout à fait. Tout à fait. Je pense que s'il n'y avait pas cette volonté de vouloir résorber le problème du chômage, ces mesures n'auraient pas été prises. Nous parlons quand même de 4200 régularisations administratives, toutes administrations confondues. Nous parlons quand même de 200 nouveaux postes budgétaires au niveau de la santé. Nous parlons de 500 nouveaux postes budgétaires au niveau des médias publics. C'est dire que le chef de l'État s'emploie au quotidien à pouvoir trouver une solution durable au problème du chômage qui est de l'ordre de 34% au Gabon. C'est inadmissible. que nous ayons pu atteindre de tels chiffres. Parlons un peu de politique politicienne. Vous me permettrez, vous êtes des militaires, on sait que vous avez toujours été considérés, vous êtes d'ailleurs toujours considérés comme la grande muette. Merci de cet honneur que vous nous faites. Alors, des consultations ont été organisées au Gabon avec toutes les couches sociales de la population et aujourd'hui, le Gabon va préparer un dialogue national. Est-ce que le président de la transition, j'ai envie de dire sur quoi ça pue aujourd'hui le CTRI pour la réussite de cette grande messe ? Dès la prise du pouvoir, le chef de l'État a entamé une série de consultations. Qui dit consultation, dit échange. Écoute. Il a écouté les forces vives de la nation pour pouvoir dresser un diagnostic. Je vous disais à l'entame de mon propos que nous, les militaires, nous sommes très méthodiques dans tout ce que nous faisons. Il faut pouvoir dresser un diagnostic pour pouvoir appliquer un traitement efficace. Et c'est sur la base de ces échanges, des consignes qui seront données que le dialogue national pourra arriver à terme et satisfaire l'ensemble des populations. dialogue national, il convient de signaler qu'il sera présidé par l'archevêque de Libreville, Mgr Jean-Patrick Ibaba, qui est un homme neutre. Et durant ce dialogue national, tous les Gabonais seront invités à se prononcer. Ce qui est une très bonne chose à mon sens. Colonel, ici peut-être pour renchérir ? Oui, je dirais pour aller dans le même sens que M. le ministre, je dirais que faisons un constat tout de suite après le cours de la libération du temps d'août qu'elle a été l'attitude de la population. Au fur et à mesure que les communiqués se diffusaient, la population a marqué de son adhésion la volonté d'accompagner la gouvernance militaire du CETERI. récemment encore avec les tournées du chef de l'État, on a vu la liesse qui a été celle de la population et manifestement on peut dire que le débat avec les forces vives de la nation, le peuple constituant un élément fondateur des forces vives puisque là, on peut s'investir en disant que la population à travers la liesse et toutes les manifestations qui ont été observées vont sensiblement, manifestement accompagner la politique du chef de l'État. Monsieur le porte-parole, nous sommes là pour effectivement parler de toutes ces questions. Je veux revenir un tout petit peu sur la restauration des institutions. Le comité pour la transition et la restauration des institutions après le pouvoir le 30 août dernier en justifiant que les élections étaient tronquées. Cette prise de pouvoir a eu comme effet immédiat la dissolution des institutions mettant en place de nouvelles institutions avec de nouvelles têtes dans cette transition en cours. Concrètement, quel rôle doivent-elles jouer ces institutions ? Concrètement. Ces institutions doivent jouer pleinement leur rôle et accompagner la transition simplement ? Simplement. Quels sont les rôles dévolus à ces institutions ? Dites-nous. J'ai envie de vous poser la question. Quels sont les rôles dévolus à ces institutions ? D'accord. Ce travail sera davantage abouti avec l'organisation du dialogue. On venait d'en parler, le dialogue national inclusif. L'année prochaine, l'Assemblée nationale va se muer en constituante pour réécrire la Constitution. Vous pouvez nous en parler ? Comment cela va se passer ? Nous sommes dans le cadre de la restauration des institutions. Et le chef de l'État s'est rendu compte qu'au lieu d'avoir des hommes forts, il est plus important d'avoir des institutions fortes. Tout ce désordre que nous avons observé avant le 30 août qui nous a conduits, qui nous a poussés à ce 30 août part de notre Constitution. La Constitution, il faut pouvoir le dire, n'a pas prévu certains schémas. La Constitution a prévu une durée de mandat illimitée. On ne peut pas parler de démocratie lorsque, dans la Constitution, il est précisé que les mandats sont illimités. Ça ne va pas de pair. Et le chef de l'État met un point d'honneur à ce qu'une Constitution nouvelle, plus efficace, mieux encadrée, soit écrite par un panel de personnes-ressources, l'Assemblée nationale, le Sénat, qui vont se transformer en constituantes pour pouvoir rédiger cette Constitution. Et cette Constitution fera l'objet d'un référendum. Référendum durant lequel les populations gabonaises seront appelées à se prononcer pour le oui ou le non. Une fois que c'est fait, il faudra revoir aussi le code électoral pour mieux encadrer les élections. N'oublions jamais, n'oubliez jamais que ce 30 août a eu lieu simplement parce que la Constitution, le code électoral était biaisé d'avance. Et nous ne voulons plus jamais ça pour notre Gabon. M. le ministre, est-ce que le maintien du Sénat, par exemple, cette institution qui a été boudée pendant de nombreuses années par les populations gabonaises, ne cause pas là aussi un autre problème ? Certaines populations et certaines indiscrétions ont parfois évoqué le fait que le président de la transition repartait un tout petit peu sur les pas du feu président Omar Bongo. Bondimba, que dire ? C'est vous qui le dites. C'est une question. Repartir sur les pas du président Omar Bongo, oui, à certains moments, parce que le président Omar Bongo, il faut pouvoir le dire, avait une vision pour le Gabon. Le président Omar Bongo a mis en place ce Sénat pour compléter l'action de l'Assemblée nationale. du Parlement. Du Parlement, oui. De l'Assemblée nationale. Oui, voilà. Et les deux mis ensemble encadrent mieux les lois qui sont édictées. Si au niveau de l'Assemblée nationale, certaines erreurs se glissent et ne sont pas prises en compte, elles peuvent être rattrapées au niveau du Sénat. Donc, c'est un encadrement assez méticuleux, assez rigoureux qui nous permet d'être plus efficients. Le Gabon doit faire des économies. Ces élus, enfin, du moins, ces députés et sénateurs nommés, ne vont-ils pas, ne causent-ils pas davantage de dépenses au pays ? Je pense que si on part d'une centaine de députés pour arriver à 98 aujourd'hui et réduire aussi le nombre de sénateurs à 70, nous avons déjà effectué pas mal d'économies. Monsieur le ministre, le Comité pour la transition et la restauration des institutions nous a redonné notre liberté de temps à la presse. Donc, il n'y a pas de tabou ici. Dans la charte de la transition, il est clairement mentionné qu'au terme des deux ans de la transition, si c'est deux ans bien entendu, les militaires regagneraient les casernes. Est-ce que c'est vrai ? Pour parler comme au quartier. Les militaires sont des hommes d'honneur. Étant des hommes d'honneur, nous n'avons aucune parole d'honneur. N'ayez aucun doute là-dessus. Le président s'est prononcé pour une transition à deux ans qu'il a énoncée dans son chronogramme, ce sera respecté. La seule chose qui pourra faire en sorte que cette durée ne soit pas respectée, c'est le peuple lors des assises nationales. parce qu'il a été bien précisé que ce chronogramme est susceptible d'être modifié lors des assises nationales. Et durant ces assises nationales, c'est la population gabonaise qui se prononcera. N'oublions pas que ce coup de la libération a été fait avant tout pour la population gabonaise. Donc le peuple gabonais peut se prononcer pour adouber le président du CTRI aux prochaines élections présidentielles ? En violation de l'article 44 par exemple de la charte ? Je ne saurais me prononcer sur cette question. D'accord. On va passer la parole au colonel Mouissi. Voilà, je voudrais aller dans le même sens que M. le ministre. Le chronogramme énoncé est un programme indicatif, je pense que lors de la diffusion de ce chronogramme, M. le ministre l'a bien précisé. Il faut prendre en compte certains aspects. Il y a les préavis d'amendement. Après chaque phase, il y a observation, comme tout projet, exploitation, exécution, évaluation. Ces préavis d'amendement peuvent amener à créer un décalage sur l'enchaînement de l'autre phase qui suit. Fin de la compilation de toutes les préoccupations de la population. Et ensuite, après, il va falloir les trier. il va falloir les trier et ensuite les officialiser de façon à ce que l'orientation politique soit donnée à travers l'aspiration ou les aspirations du peuple ou des acteurs qui ont participé à ce débat. Donc, pour prendre ce seul exemple, il y a des préavis d'amendement, c'est-à-dire qu'on peut tirer en longueur de façon involontaire. Ça, c'est le travail qui le veut. C'est le travail compilé qui le veut. Voilà. Ça a été dit à titre indicatif. À titre indicatif. Voilà. Doit-on comprendre par là que ces deux ans annoncés par le CTRI peuvent ne pas être des délais qui conviennent pour cette transition ? Les travaux peuvent tenir dans l'intervalle de deux ans. Tout comme, on le dit, à titre indicatif, les travaux peuvent avoir des préavis d'amendement. Moi, j'ai envie de revenir justement sur cette capacité ou cette possibilité ou non à pouvoir se présenter aux prochaines échéances électorales. On sait que les dés sont déjà jetés pour les membres du gouvernement et autres personnalités dans cet appareil étatique. Mais à côté de cela, la position du président de la transition jusqu'à ce jour ne semble pas très claire. Je m'explique et je vous pose la question autrement. Si les Gabonins, à la fin de cette transition, à Doubaix, comme le disait Jean Cornet, Mangongo tout à l'heure, le président de la transition pour être le président de la République gabonaise, dira-t-il oui ou non ? Selon que vous le savez puisque vous le côtoyez, vous êtes ses plus proches collaborateurs. Monsieur le ministre. J'ai envie de vous dire, il ne nous appartient pas à nous de nous prononcer sur la question. Pour l'heure, cette question n'est pas à l'ordre du jour. D'accord. Ensuite, il faut bien retenir une chose essentielle, une chose capitale. Ne nous dispersons pas. Dans cette affaire, c'est la population gabonaise qui est maître du jeu. D'accord. D'autres réformes, comme le renforcement des outils de défense du pays, font partie des mesures initiées. Plus simplement, comment se portent les forces de défense et de sécurité au Gabon en cette période de transition ? Les forces de défense et de sécurité, on peut le dire, se portent bien puisque vous observez une stabilité manifestement sur les trois dimensions, aussi bien sur le plan terrestre que sur le plan maritime. De manière globale, le dispositif initialement mis en place, il est en vigueur. Sur le plan du renforcement de l'outil de défense, les documents stratégiques qui vont dans le sens de la réarticulation de ce dispositif-là parce qu'ils nécessitaient un peu d'aide renouvelée du point de vue du fond, c'est-à-dire dans son engagement opérationnel et du point de vue de la forme dans son positionnement, ces documents stratégiques sont en voie d'achèvement. Il y a également que notre pays, le Gabon, a choisi une option de la mixité dans les missions. Les forces de défense et de sécurité collaborent bien, vous le sentez sur le terrain, et cette collaboration, elle est unifiée par la tutelle et le commandement participatif que nous exerçons au quotidien. Mon colonel, oui, je voudrais je voudrais renchérir un peu sur ce que vient de dire le colonel Mouissi. avant le 30 août, il faut pouvoir se le dire en toute franchise, les forces de défense et de sécurité ont beaucoup souffert. les forces de défense et de sécurité ont beaucoup souffert du manque de moyens, aussi bien moyens humains, moyens financiers, moyens matériels. Comment pouvoir accomplir sereinement les missions qui nous sont dévolues lorsque les moyens font défaut ? Et nous avons observé que juste après le coup de la libération, le chef de l'État a consenti à mettre des moyens pour rendre encore plus robustes les forces de défense et de sécurité à travers différentes commandes, à travers des recrutements, à travers des allocations de fonds. Et cela a permis de rendre les forces de défense et de sécurité plus efficaces, plus efficientes, plus robustes. Et j'aimerais dire à la population gabonaise qui m'écoute aujourd'hui qu'elles n'ont aucun souci à se faire sur ce plan. Les forces de défense et de sécurité sont là et bien là pour assurer leur protection et les défendre contre toute forme d'agression extérieure. Monsieur Ilruche Mafumbi, est-ce que vous répondez là à une question qui se pose déjà aujourd'hui avec acuité et les bavures policières observées tous ces derniers temps? Il y a des bavures policières qui sont observées. Cela n'est pas encouragé dans le métier que nous exerçons. D'accord. Et tous les auteurs de ces bavures sont soumis à des sanctions pouvant aller jusqu'à la radiation. Je tiens à rappeler ici et maintenant que les forces de défense et de sécurité sont là pour protéger la population gabonaise et non pour la terroriser. Nous ne pouvons pas après avoir fait ce coup de libération nous livrer à de tels actes peu orthodoxes. Cela n'est pas compatible. Et le chef de l'État a été clair sur la question. Tous ceux qui se livreront à ce genre d'actes seront sévèrement sanctionnés. Nous avons mis du mal à construire ce lien armée-nation. Aujourd'hui, nous y sommes parvenus et nous ne laisserons pas certains individus troubler cette quiétude qui existe désormais entre la population gabonaise et ses forces armées. Alors, peut-être pour un dernier tour de table, j'encore même en Gungu, colonel Moïssi, que retenir de ces 100 jours selon vous ? De ces 100 jours, on pourra retenir trois choses. La première, c'est le regain de confiance de la population qui a résidé dans le doute pendant une très longue période. La deuxième, c'est le retour gagnant sur la scène internationale malgré cette grosse interrogation sur le positionnement du Gabon à la CAC, vous l'avez dit. Mais c'est un temps d'observation. Et la troisième, c'est la réussite. C'est une réussite d'avoir établi un chronogramme qui répond aux aspirations dans les délais sous-tendus par le président de la transition. Pour moi, c'est trois choses essentielles qui vont orienter l'élan de demain meilleur. Je voudrais signifier une chose très importante à la population gabonaise. Lorsqu'il a été décidé de passer à l'action ce 30 août, sachez une chose, non seulement cela a été fait pour les Gabonais, mais ce jour, et je pèse mes mots quand je le dis, les membres du CTRI qui se sont engagés dans cette action étaient prêts à mourir pour leur patrie. Ce que nous appelons le sacrifice suprême pour la patrie, parce qu'il était hors de question de continuer à observer impuissants les souffrances des populations gabonaises. Voilà qui est dit, mais monsieur le ministre, il y a justement cette phrase, ce slogan qui, aujourd'hui, se retrouve dans les cœurs de tous les Gabonais, on souhaite quand même vous l'entendre dire. C'est avec plaisir que je le ferai, que nous le ferons. Tout à fait. Peuple gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la félicité, honneur et fidélité à la patrie. Je vous remercie. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes Ulrich Manfumbi, ministre délégué à la présidence de la République au Gabon, porte-parole du comité de transition pour la restauration des institutions. Vous étiez accompagné du colonel Mouissi avec moi dans cette émission. Il y avait également Patricia Lidi Mouillet de Gabon 1ère en première partie de ce programme et Jean-Cornay Mangougou de Télé Africa en seconde partie. Jean-Cornay, merci également à toi d'avoir répondu. Merci, merci. Ainsi se ferme cette émission. Nous aurons le plaisir de nous retrouver très prochainement. N'oubliez pas les 100 jours du comité de transition pour la restauration des institutions au Gabon. C'est un programme entier avec de nombreuses capsules qui vous seront diffusées durant les prochains jours. Au revoir. – Sous-titrage FR 2021